Donc, on va poursuivre la multiplication avec la page 12. Dans le cas ici, au numéro 5, évidemment que faire le produit de 15 789 x 104 et 15 789 x 208, ça représenterait des gros calculs. Mais on s'aperçoit, dans le fond, que 15 789 sur 15 789, c'est équivalent à la fraction 1 sur 1. Donc, on peut venir ici mettre une fraction équivalente 1 sur 1. Sur le même principe, on s'aperçoit que 104 sur 208, dans le fond, si on divise par 104, ça va donner 1. Et si on divise par 104, ça va nous donner 2. Donc, plutôt que de faire l'énorme calcul qu'on avait précédemment, tout ce qu'on a à faire, ça revient à faire 1 sur 1 x 1,5. Ce qui est un calcul très facile, donc 1 x 1, 1, 1 x 2, 2. Au numéro 6, on a quelque chose de très semblable ici. On remarque que le 15 789 est au numérateur de la première fraction et au dénominateur de la deuxième. Donc, ce qu'il faudrait faire, encore une fois, il faudrait faire 15 789 x 204 et 208 x 15 789. On a appris une propriété de la multiplication qui nous permettrait de les changer de place. Donc, cette propriété-là, ça s'appelle la commutativité. C'est ce que nous allons utiliser. Donc, on peut changer de place le 208 et le 15 789 grâce à la commutativité de la multiplication. 15 789 Et on change de place les deux dénominateurs. Donc, sur 15 789 Et je change, je réécris le 104 et le 208 vient ici. Et on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure. Donc, ça, ça devient un 1. Ça, ça devient 1. Ici, fraction équivalente à une 2. Et on peut même y aller direct. Une fois 1, 1. Une fois 2, 2. Réponse, une dé. Imaginez si l'élève avait fait tous ces calculs-là, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, on peut toujours simplifier un numérateur avec un dénominateur. Je vais faire en rouge. Je vais vous montrer qu'on pourrait y aller même directement. Donc, on peut les réécrire si ça nous aide. Mais sinon, on peut juste dire ces deux-là, ça simplifie pour faire 1 sur 1. Et le 104 sur 208, on peut simplifier pour faire la fraction 1,5. Et je peux trouver la réponse directement. 1 fois 1, on multiplie les numérateurs. 2 fois 1, on multiplie les dénominateurs. Donc, si on préfère prendre le temps de le réécrire, c'est correct. Mais on peut aller le faire directement ici. Comme on a montré en rouge. Donc, si on revoit l'algorithme pour multiplier des fractions, si possible, on va venir simplifier un numérateur avec un dénominateur. Par la suite, on multiplie les numérateurs comme d'habitude, on multiplie les dénominateurs. Et s'il y a lieu à la fin, on s'assure d'avoir une fraction simplifiée. Prochain point. Multiplication des nombres fractionnaires. Ce qu'on va faire comme méthode, c'est qu'on va transformer les nombres fractionnaires en fractions. On a déjà appris comment faire ça. Donc, 3 et 1,5, il faut faire 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Donc, on est équivalent ici à 7,5. Multiplier par, ici, 5 et 2,5. 5 fois 5, 25. Plus 2, donc 27 sur 5. Rendu là, on va aller faire la multiplication comme on est appris à la faire. Je regarde le 7 avec le 5, ça ne se simplifie pas. Le 7 avec le 2 non plus. Le 2 avec le 27. Donc, il n'y a rien qui simplifie ici. On va faire comme on faisait avant. Donc, juste multiplier les numérateurs ensemble. 7 fois 27. Donc, on peut aller faire le calcul en colonne. Si vous êtes assez habile en calcul mental, on peut y aller direct. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. 7 fois 2, 14. Donc, plus 4, ça fait 189. 2 fois 5, 10. Ici, si on y va par une estimation, juste pour vérifier si notre réponse a du sens, 3 et 1,5 fois 5 et 2,5. On pourrait dire que c'est environ 4 fois 5, donc environ 20. Si je regarde ça ici, je pourrais l'écrire sous forme d'un nombre fractionnaire. Donc, il y a combien de 10 dans 189? Il y en a 18. Et 9 dixièmes. On pourrait également tenter de juste multiplier ensemble les entiers et juste ensemble les fractions. Donc, ça donnerait 3 fois 5, 15. Et 1,5 fois 2,5, ça donnerait 1,5. Donc, ça ne fonctionnerait pas. On arriverait à 15 et 1,5, qui n'est pas le bon résultat. Donc, il faut faire attention. Ça ne fonctionne pas. Vous pourrez aller demander à votre enseignante plus de détails à ce sujet, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va venir transformer en fraction ordinaire. On va aller faire les petits exercices suivants. Donc, 3 et 1 tiers fois 3 et 1 cinquième. Je vais transformer en fraction ordinaire. J'obtiens 10 tiers fois 16 cinquième. Je m'aperçois que certaines choses se simplifient. Ici, je peux aller faire ce calcul-là. Ça va me faciliter la vie. Donc, le 10 et le 5 se simplifient. Je vais obtenir 2 sur 1 comme fraction équivalente. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, 2 fois 16, 32. 3 fois 1, 3. Donc, réponse 32 tiers. On fait le B. On va venir transformer nos nombres fractionnaires en fractions. Donc, 7 et 3 huitièmes. 7 fois 8, 56. Plus 3, 59 huitièmes. Et dans l'autre cas, j'ai 6 cinquièmes. Je m'aperçois qu'il y a des choses ici qui se simplifient. Le 59 ne se simplifie pas. Mais le 6 et le 8, je peux tous les deux les diviser par 2. Donc, j'obtiens une fraction équivalente à 3 quarts. Et par la suite, mes calculs sont plus faciles. 59 fois 3, je peux faire ça mentalement. 50 fois 3, 150. 9 fois 3, 27. Donc, ça va donner 177. 4 fois 5, 20. Donc, 177 vingtièmes. On en fait un petit dernier. Donc, encore une fois, je vais venir faire mes transformations. 2 fois 15, 30. Plus 2, 32 quinzièmes. 3 fois 16, ça fait 48. 48. 48 plus 15, ça va donner 63. Donc, 63 seizièmes. ici, je m'aperçois que j'ai des choses qui se simplifient. Donc, le 32 avec le 16, une fraction équivalente à ça, ce sera 2 sur 1. Le 63 et le 15 aussi se simplifient. Les deux se divisent par 3. Donc, ici, nous aurons 21. Et lorsque je divise par 3 ici, ça me fait 5. Ça me fait vraiment des calculs plus faciles. Donc, pour aboutir finalement à 2 fois 21, 42. 5 fois 1, 5. Donc, 42, 50. Ça termine la page, cette page-ci. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada